Hey salut à tous ! Salut ! Alors voilà l'équipe de Monster et Lagage, la triplette ! La belle triplette ! La belle triplette ! Tu tires ou tu pointes ! Tu as failli assortir ça ! Bon ben voilà donc moi je me présente, je commence. Allez vas-y ! Parce que j'ai envie, c'est moi qui décide. Non je déconne pas ! Le casque-oui c'est moi ! Je suis là ! Donc moi c'est Steph, le singe actuel de l'équipe. Voilà donc je suis élagueur donc j'ai une petite expérience d'une dizaine d'années dans les élagages et abattages. Je me suis spécialisé maintenant depuis quelques temps, depuis quelques années sur les arbres extrêmes. Voilà j'ai cherché à pousser un peu les limites de l'élagage et de je suis vraiment formé voilà à aller me retrouver dans des arbres en fait où beaucoup beaucoup d'entre nous, des lagueurs, ne veulent pas aller parce que c'est vraiment risqué ou voilà donc moi c'est principalement voilà mon activité à 70-80% presque j'arrive à faire que ça. Donc voilà vous verrez de toute façon sur des vidéos embarquées, vous viendrez travailler avec moi là-haut. Vous travaillerez aussi avec les deux là aussi en bas. Voilà donc on va essayer de partager tout ça avec vous. Le but vraiment c'est de partager sur cette chaîne notre vie de tous les jours sur les chantiers. Des fois hors chantier aussi parce qu'on aime bien déconner. On déconne même quand on dort je crois à mon avis. Mais bon donc on veut partager tout ça avec vous. Voilà donc il y aura l'aspect technique et des vidéos un peu plus sérieuses et ça il n'y en aura pas beaucoup parce qu'il y aura toujours déconner au milieu. Ça c'est sûr. On aime bien rire. On a un phénomène mais laisse tomber. C'est le seul gars qui danse les troncs. On relâche la pression souvent parce que c'est quand même il y a pas mal de pression puis même moi là-haut des fois je suis un peu un peu dans le rouge donc j'aime bien relâcher et souvent quand je relâche ou je les engueule ou je vous gueule dessus ou alors je dis des conneries. C'est plus souvent des conneries en fait mais non non voilà donc on veut partager ça avec vous. N'hésitez pas aussi à nous balancer des idées nouvelles si on n'a pas quelque chose que vous verriez bien qu'on n'a pas présenté ou on n'a peut-être pas l'idée de le faire ça c'est cool tu vois d'échanger là dessus et ce sera une chaîne aussi basée sur le partage donc le partage consacré à l'élagage et à l'abattage d'arbres voilà pas le reste mais on sur le matériel le matériel qu'on utilise même vous si vous avez voilà du matériel qu'on n'utilise pas si vous voulez nous donner un peu vos avis sur le nouveau matériel des tronçonneuses tout ça enfin voilà c'est quelque chose qu'on qu'on suit vraiment de très près on est sur l'évolution voilà permanente on essaye de rechercher toujours le le top du matériel entre guillemets parce que parce que c'est vrai que ben moi j'aime bien enfin faut dire ce qui est le matériel je n'hésite pas dessus et je veux vraiment du top voilà sachant que je travaille quand même on travaille avec avec ça et que la sécurité ça n'a pas de prix quoi et puis nous je considère que la vie humaine non plus donc voilà on fait on investit beaucoup d'argent là dedans mais par contre ça nous le rend bien non là ça nous le rend bien ça c'est agréable c'est agréable pour nous travailler avec du bon matériel donc voilà on pourrait échanger là dessus sur des vidéos plus tard donc des lives aussi bon mais par contre les lives juste pour la petite parenthèse actuellement on peut pas faire encore de live parce que sur cette chaîne youtube là ben on n'a pas beaucoup assez d'abonnés parce qu'on a fait qu'il fallait 1000 abonnés il faut bien abonner ouais bon j'avais pas calculé ça j'avais pas souvenir sur notre chaîne donc du coup bah pour le moment vous fera des bas des montages et puis quand on arrivera à 1000 abonnés par contre vous embarquera direct sur le chantier vois ça c'est clair bon bah là ça sera en décalé je vous fais des petits montages en attendant mais mais voilà à terme c'est ce qu'on veut faire donc on partagera tout ça avec vous c'est quoi allez et moi c'est max du coup je suis le cordiste d'équipe du coup je suis en apprentissage j'apprends le métier de délagage délagueur délagueur j'apprends le métier délagueur et donc du coup je suis au plus près en bas de l'arbre donc j'assiste stéphane à la corde en même temps je fais un peu de tronçonnage parce que j'apprends aussi la tronçonneuse donc ça c'est tout ce qui est technique le sol c'est vraiment quelque chose d'important à maîtriser avant de grimper et donc du coup aussi je regarde beaucoup les vidéos dans l'approche maîtrise du matériel aussi tout ce qui est baudrier cordes et tout ça on a déjà monté avec avec adrien un petit peu à l'arbre une dizaine de fois dans le jardin donc c'est on progresse vite aussi on progresse vite et c'est vraiment des choses qui sont qui sont très intéressantes parce que c'est pas comme si qu'on montait à l'échelle ou quoi que ce soit déjà monter un arbre c'est on se dit comment on fait pour monter à l'arbre c'est il ya avec le matériel avec le matériel c'est ça il ya un attirail à avoir pour pouvoir grimper un arbre et l'appréhension de la hauteur ouais c'est vraiment extrêmement important et voilà moi je kiffe pour l'instant c'est c'est génial chouette équipe carrément le meilleur reste à venir mais ouais c'est ça et donc moi c'est adri j'ai rejoint l'équipe il ya deux mois à peu près et dans l'idée de travailler avec steph je travaillais déjà dans le paysage beaucoup de taille de haie et j'avais envie de voir autre chose et donc du coup on apprend aussi des laggeurs et on grimpe la tronçon je savais la manier mais je me suis rendu compte que je savais pas forcément bien la manier on a revu deux trois trucs et ouais ça permet d'apprendre d'apprendre et d'appréhender les choses différemment après ouais les tronçonnases pro qu'on utilise donc là vous allez nous accompagner en fait dans le quotidien vous allez nous accompagner dans notre quotidien pour voir tout ce qui est tout ce qu'on vit un peu sur les chantiers donc tout ce qui est arbres à risque tout ce qui est un peu technique tout ce qui est aussi sur différents on intervient sur pas mal pas mal d'arbres sur ouais beaucoup beaucoup d'arbres des arbres morts sur pied comme le dernier qu'on a fait des arbres très dangereux avec des cabelletriques de partout des démonstres au dessus des toitures des choses comme ça après des choses aussi plus haut parce qu'on intervient aussi sur tout ce qui est le soin des arbres donc des beaux élagages qu'est ce qu'il y avait d'autres un peu ouais bah en plus j'ai voilà ce sera sympa de partager ça parce que je travaille aussi d'une certaine façon tous les élagueurs fonctionnent pas enfin ne travaillent pas de la même façon moi je sais par exemple je fais des élagages je suis pas dans un rendement en fait j'ai choisi ce métier là et c'est vrai que tout ce qui est taille par exemple de pain même de 30 mètres de haut je monte je fais des des élagages des nettoyages d'arbres au couteau si je travaille pas la tronçonne c'est beaucoup plus long mais par contre le rendu est pas pareil puis c'est pour la santé de l'arbre enfin il ya plein de petits trucs comme ça qu'on pourra qu'on pourra partager que je partagerai avec vous mais voilà on a notre façon de travailler tous et qui est un peu assez atypique il faut dire ce qui est moi j'échange avec beaucoup des lagueurs en france et même à l'étranger et ce qu'il faut dire c'est que voilà je travaille d'une façon et c'est particulier assez particulier mais ça marche très bien on arrive à faire du travail de qualité on n'a que du retour positif et tout se passe toujours très bien malgré la fatigue malgré les aléas des fois les imprévus sur les chantiers ça fait partie un peu aussi du métier nos têtes entre le début du chantier et la fin du chantier c'est pas le changement des fois t'arrives t'es content tu repars t'es content aussi mais plus fatigué t'es content de repartir après t'as le craquage après le pétage de câbles ça y'a aussi ouais mais ouais non c'est sympa de partager tout ça avec vous et franchement ça fait un moment qu'on y pensait et là j'ai dit allez on va le faire pourquoi pas on a envie de puis ça va c'est cette chaîne là va peut-être aussi nous permettre de rencontrer d'autres élaguer de partager avec d'autres élaguer d'autres personnes c'est moi c'est ça qui m'intéresse aussi voilà je suis toujours à l'affût pour apprendre de nouvelles choses et demander poser des questions voilà parce que je sais qu'il ya des élaguer qui ont plus d'expérience que moi et d'autres moins mais il ya toujours quelque chose à donner et apprendre des autres et cet échange là se partage j'ai vraiment envie de le faire de faire à plus grande échelle et et je pense que même pour vous ça sera la même chose quoi carrément bien sûr parce que ce qui est technicité tout ça après voilà comme tu dis il ya plein d'élagage après du bûcheronnage aussi qui est intéressant parce que le métier au sol c'est un savoir à battre en arbre et tout ça c'est des métiers qui ont fait des chanter des fois on a 20 cm de marge et encore je suis gentil quoi et ça passe quoi donc c'est qu'il ya une façon de le faire et ça c'est super c'est passionnant c'est un métier passionnant il faut toujours toujours aller plus loin en fait faut pas se contenter de ce qu'on sait moi je le sais moi je suis un bébé là dedans dans ce métier là et j'ai besoin d'apprendre encore encore chaque jour à chaque fois je monte dans un arbre j'apprends quelque chose de toute façon et c'est que le début donc ça sera pareil pour vous je pense aussi la recherche toujours il n'y a pas de limite pas limité c'est ça à chaque fois ce qui est intéressant c'est que tu vas sur un chantier tu vois ton l'art tu vas là c'est complètement différent c'est assez c'est trippant c'est ouais c'est ça trippant ça fait beaucoup cogiter et dire toi c'est comment je vais intervenir et tout comment je vais déplacer la corde et tout ça et c'est bien qu'ils ont travaillé travailler avec le sol c'est vrai le travail d'équipe ça c'est vraiment important le point de vue avant le point de vue dans l'arbre le point de vue de toi ce que tu vois en haut ce que tu nous retransmets en bas est ce que nous on peut te retransmettre du bas vers le haut c'est ça c'est super important la communication du haut vers le bas parce que sur des angles extrêmes ça j'avais dit si les lagueurs il est au top et qu'en bas ça cague c'est du travail de merde à l'arrivée de toute façon clairement faut dire ce qui est donc en bas c'est aussi important que les lagueurs c'est clair et net et vice versa tout le pire c'est que ça t'épuise oui en plus ça peut voilà moi à chaque erreur au sol ça se répercute forcément après sur mon travail là haut et ça sur des arbres où je passe 7 8 9 10 heures comme ça nous est arrivé là tu peux pas tu peux pas te permettre de perdre 10 minutes par ci 10 minutes par là parce qu'à l'arrière fin de journée tu as perdu deux heures et souvent c'est les deux heures où tu pètes un plomb donc mais c'est clair c'est l'alliance l'alliance une alliance un travail d'équipe de toute façon ça c'est un travail d'équipe c'est un métier faut que ça souvent c'est pour ça que je vois il ya pas mal de personnes qui travaillent en famille comme ça parce qu'il ya une bonne cohésion voilà il ya de la confiance il ya ça c'est indispensable mais c'est très important ça du coup l'équipe parce que tu sens que dans tous les cas avec la fatigue énervement le stress et tout ça faut vraiment qu'on soit fiable entre nous on va être c'est ultra ultra physique donc on se gère passe se gérer physiquement et se gérer les uns les autres ça peut pas coller là bas il y a une crue dans le potage c'est sûr la cohésion il faut qu'elle y soit ça c'est clair et bon ouais faut s'apprendre faut se connaître et puis puis voilà de toute façon on le sait qu'on te voit tu t'arrêtes et puis tu te fais ta petite pause c'est l'heure de monter ta canette mon petit monster à l'eau ça fait plaisir après c'est parti maintenant tu as vu j'arrive même pas je le demande mais tu vois quand je m'arrête je me mets en assise ou quoi plop je vois accrocher à la corde la petite monster les gars c'est cool sinon s'ils nous jettent des branches avec des pommes de pain voilà un jour peut-être les troncs bah des fois tu vois tu noues quand même on est rapide en bas c'est vrai des petites des petits links à l'affût j'ai peut-être pas mon casque en noir c'est mon contrôle je vais se mettre un camouflage oh ma maman c'est ça on vient à penser tu sais ça sera ça un jour tu sais voilà je vais faire un rond avec une cible c'est un appel à 30 40 il n'y a pas de soucis basse de haut j'arrive à avoir une cible j'ai l'arme mais voilà on partagera ça aussi des délires ouais on fera pas le coup de la cible mais pour rester sérieux quand même ouais bon pas trop longtemps sérieux toujours sérieux prendre la tête donc voilà par contre vu je vous le dis ça c'est impératif aussi sur la chaîne je sais comment ça se passe parce qu'on a une chaîne youtube aussi sur un autre un autre contexte mais cette chaîne c'est pas une chaîne faite pour les énervés les énervés c'est à dire ceux qui les donneurs de leçons les ceux qui ouais c'est pas comme ça c'est ça le matériel ouah n'importe enfin bon voilà après à la limite s'il ya quelqu'un qui a envie de s'énerver ou de quoi que ce soit il vient c'est plus simple que des mots et que derrière son ordi il vient il vient bosser avec moi une journée on en reparle en fin de journée et puis voilà ça c'est quoi c'est le mais aussi je suis pas je suis contre l'échange s'il ya des trucs que je fais pas comme il faut ou quoi il n'y a pas de souci mais voilà je veux que ça reste courtois que ça reste cool comme moi je suis tout le temps avec tout le monde moi c'est pas grave des fois je vois des lagueurs faire des erreurs enfin je vais pas dire ouais toi tu es un con de la merde bon c'est la limite c'est plus le partage moi j'aurais fait comme ça qu'est ce que tu en penses voilà c'est vrai là c'est assez quelque chose d'échange en fait il faut ça reste une chaîne d'échange voilà enfin si découvert le métier d'élagage on a très peu de vidéos entre voilà on pense qu'un élaguer c'est quelqu'un qui monte à la nacelle ou qui va couper on sait pas c'est 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 large en fait on confond aussi ça c'est l'antiélagage ça j'envoie sur le chantier je me casse on élagage il n'y a pas de nacelle normalement c'est pas normalement il n'y a pas de nacelle il n'y a pas de nacelle c'est ça il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas c'est on a des clients qui me demandent il y aura peut-être la place pour passer à la nacelle ça on dit non non il n'y a pas besoin de juste un endroit où le gars peut monter faire tomber des branches et puis moi j'ai mon sac j'ai mon sac d'élagage c'est ça voilà mon sac tronceau on va dire deux à trois sacs et puis dans le coffre la voiture et puis c'est parti il est capable de tout faire ouais ça c'est clair aucune limite je veux pas limite si un jour j'en ai une je buterai sur certains sur sur l'arbre en question et je le ferai quand même je le ferai ça prendra un jour une semaine un mois un an mais je le ferai et c'est ça le plaisir c'est que moi ce que j'aime bien c'est c'est qu'on fait des arbres quand même qui sont moi tu vois il ya des gens qui disent à bas il ya personne qui veut nous faire notre arbre et tout ça et on le fait et les clients waouh ça instaure la confiance aussi un peu une trentaine de mètres c'était le squelette qu'il avait impressionnant tout le morceau de pied c'est un monstre c'est ça et la dame me l'a dit mais nous voir je pensais pas qu'une journée il est parfait tout débité ranger et tout c'est ça que c'est ça qui est plaisant c'est que les gens ils sont quand même assez stressés tu imagines toi dans ton jardin t'as un truc de 30 mètres qui est complètement pourri tu fais comment on va l'enlever tu sais t'as ta cabane et tout ça t'as installé t'as ton petit jardin t'as tout ça quand même c'est même les même le figuier le petit olivier tout le tout le bois je peux avoir 50 plantes en dessous j'ai fait des démontages d'arbres de 40 mètres de haut 37 mètres je crois un pain 37 mètres en tête avec des plantations et c'était en fait un monsieur qui faisait emporter des espèces de du monde entier il y avait des arbres de bali des trucs de mal donc le moindre truc qui tombait c'était à ça chiffrer entre 500 et 3000 euros pour les arbustes donc donc voilà pas une rose pas rien de cassé c'est ça c'est ça qui est là le métier il est là en fait voilà le démontage d'arbres extrêmes c'est ça c'est ça aussi et l'élagage aussi c'est la même chose donc la précision là il faut de la précision vraiment c'est consciencieux ouais tout quoi en fait tout c'est ça qui est super intéressant et moi qui me plaît beaucoup quoi c'est pas seulement couper un arbre couper une branche et bam ça tombe par terre c'est aussi vraiment vraiment le soin apporté à tout ça on apporte notre petite pierre à l'édifice et en partageant ça avec vous tous on espère que ça vous plaira voilà il y aura il y aura un peu de tout il y aura des challenges aussi il faut qu'on fasse ces challenges ouais ouais c'était fait l'apéro dans l'arbre c'est ça tu t'as rappelé tu avais réussi à arriver avec le saucisson et tout l'autre j'avais encore les plats de cartiflette c'est dur c'est dur oh saucisson est coupé en haut moi j'arrive tout voilà il est venu et tout après ce qu'il continuait au dessus de l'arbre tu sais donc du coup n'hésitez pas à poser des questions et puis comme ça on peut partager échanger sur la chaîne ou si besoin et même sur sur un par téléphone on peut échanger les coordonnées par la suite après partager ça il n'y a aucun souci voilà un fond du moment que c'est pas une élagueuse blonde à forte poitrine parce que sinon ma femme va être contentée soleil eh le vent oh oh ho les moulins les moulines les moulins non chien ça reste même si ça reste sans abonnés moi je m'en fous mais je veux partager c'est à partager ça et avoir que des bonnes personnes on a partagé ça avec les bonnes personnes ça c'est je reste moins ça qu'ils ont trek parce que ça nous fait qui fait ou ce voilà après pas besoin de ça pour soirées s' C'est un petit plus, si ça peut apporter quelque chose, on le fera et si ça ne marche pas et ça fait chier tout le monde, on s'arrêtera et on ira se faire encadrer tout seul. T'as compris. Au pire, ma foi. Mais comme on dit au Maroc, Inchallah. Voilà. Bon les amis, à très vite, à la prochaine vidéo. Sous-titres par Juanfrance